Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point lecture de la chaîne dans lequel on va revenir sur les dernières lectures que j'ai faites pour des questions de temps. Je vais essayer de faire des points lecture hebdomadaires ou tous les dix jours pour pas que les vidéos soient trop longues parce qu'étant donné que j'ai une faiblesse pour les livres assez petits, ça veut dire que je peux en lire assez souvent et aussi j'ai une faiblesse pour les romans graphiques donc c'est vrai que la pile peut vite s'accumuler et les vidéos peuvent être très très longues et je me rends compte que c'est un petit peu mon problème. Donc je vais opter pour la stratégie de la récurrence plutôt que des vidéos mastodontes et je pense que c'est pas une trop mauvaise idée. Donc cette semaine, j'ai forcément lu plusieurs livres du Birmingham Rally parce que c'est un auteur que j'aime d'amour et c'est un auteur qui est décédé fin janvier de cette année et j'ai donc décidé de consacrer mon mois de février à lire ou relire son oeuvre et à partager mes retours de lecture sur le blog et ici également. Donc cette semaine, il y a eu trois Hubert Mingarelli de Lu, donc La Dernière Neige, L'année du soulèvement et L'homme qui avait soif. Donc trois très belles lectures. Vraiment, je ne m'attendais pas à autant aimer les trois parce que même si c'est un auteur que j'adore, il y a certains livres qui sont un petit peu en dessous à mon goût quand bien même j'y tiens quand même et je ne m'en séparerai pas. Et donc on va commencer, tu dis tu, lequel, lequel, lequel ? On va commencer par L'homme qui avait soif. Alors à l'origine, il est sorti chez Stock, si je ne dis pas n'importe quoi. Celui-ci, je l'ai commandé d'occasion et je ne m'attendais pas à avoir cette édition de France Soisir parce que je n'achète pas chez France Soisir. Je préfère vraiment les éditions originales. Bon, ce n'est pas grave, on ne s'empêche pas la lecture. Il a très très belle lecture. Et on va être avec un homme en 46 au Japon. Cet homme s'appelle Isao et c'est un homme qui a tout le temps soif, mais une soif qui le rend complètement fou. Et à la fois victime de cette soif et victime de son passé parce qu'il a vécu la seconde guerre mondiale dans laquelle il a perdu un ami très très proche, un ami vraiment qui l'a maintenu en vie pendant cette période très difficile. Et donc voilà, il est vraiment obsédé par cette soif parce qu'il a souffert de la soif durant la guerre et on comprend plus le roman avance. Il est aussi obsédé par le souvenir de cette amie. Et donc voilà, on va le suivre parce qu'il va... On commence le roman en fait où il est descendu d'un train et il est vraiment impatient de pouvoir boire. Il y a une pierre avec je crois de la mousse qui conserve quelques gouttes et il attend les gouttes qui tombent pour pouvoir boire. Et pendant qu'il est obnubilé par ça, par l'eau, le train s'en va malgré un appel et il préfère attendre et perdre ses affaires que de repartir sans avoir bu. Sauf que dans le train et avec ses affaires, il y avait le cadeau qu'il destinait à sa fiancée qu'il n'a jamais vu et qu'il va justement rencontrer. C'est pour ça qu'il était dans le train. Et donc la quête du livre, ça va être comment retrouver la valise, tâcher de retrouver la valise, aller voir sa fiancée et trouver des réponses à des questions et notamment où vont les âmes. Et l'âme de son amie est vraiment au coeur de cette préoccupation. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Dans ce roman, ça recubert Mingarelli revient sur la thématique de la guerre. C'est quelque chose qu'il aborde assez souvent, l'impact de la guerre sur les hommes, les hommes dans la guerre, les hommes entre eux dans la guerre. Et vraiment, c'est fait d'une très très belle façon. Ça va pas être mon préféré de cet auteur, mais je suis très très heureuse de l'avoir lu parce que j'ai passé un moment vraiment fort. C'est du Mingarelli, donc si vous êtes sensibles à sa plume, moi je peux que vous inviter à en essayer un et commencer par exemple par 4 soldats qui a reçu le prix Médicis, en 2003 je crois. Et alors c'est un roman qui m'a fait chouigner à un point, il m'a brisé le coeur ce roman en même temps qu'il l'a gonflé, c'était très très particulier. Et vraiment, si vous êtes sensibles à la plume du Mingarelli dans un livre, vous pouvez être sûr que vous les aimerez tous, même si c'est pas au même degré, il y aura toujours quelque chose qui fera que vous direz, ah ouais quand même quoi. J'ai ensuite lu La Dernière Neige et celui-ci c'est un coup de coeur, un très très beau coup de coeur. C'est l'un de ses premiers livres pour adultes parce qu'il a commencé en écrivant des livres pour la jeunesse. Et TTT, c'est son deuxième livre pour les adultes, romans adultes. Le premier c'était Une rivière verte et silencieuse, pardon. Et La Dernière Neige date de 2000, il est sorti au mois de septembre 2000. Donc c'est vrai que faire un focus sur un auteur, ça permet aussi de lire des parutions qui sont absolument pas en lien avec les actualités éditoriales, à proprement parler, donc je trouve ça assez chouette aussi. Même si ça relève, enfin c'est motivé par une actualité pas drôle et qui m'a beaucoup beaucoup secouée. C'est bien la preuve que les écrits ne meurent pas, en tout cas. Et La Dernière Neige, on va suivre un homme toujours. C'est vrai qu'avec Hubert Mingarelli, on va être vraiment entre hommes. Même s'il y a quelques personnages féminins, mais qui sont esquissés. Vraiment, ils sont là, on sait qu'ils sont là, mais on n'en sait pas plus. Et donc dans ce roman, on va suivre un jeune homme qui a complètement craqué sur un Milan qui est à vendre, donc un oiseau. Et il va se créer des histoires autour de ce Milan, qu'il va ensuite raconter à son père qui est gravement malade. Et chaque jour, il va aller travailler en espérant recevoir assez d'argent pour pouvoir mettre de côté et acheter le Milan rapidement. Et ce jeune homme, son travail, c'est d'être dans une maison de retraite, dans le jardin, et d'attendre que les personnes âgées aient envie de se promener avec lui, si elles ne sont pas en capacité de le faire seules, ou si elles ont envie de se promener avec quelqu'un et de revenir sur des souvenirs, etc. Donc moi, je trouve ça très joli, déjà, comme personnage. Et il va côtoyer un homme qui travaille dans cette maison de retraite, il va le voir tous les jours pour prendre le café, c'est M. Borgman. Et un jour, cet homme va lui faire une proposition assez douloureuse, mais qui devrait lui rapporter plus d'argent que son travail quotidien. Donc là, un dilemme va se mettre en place, c'est que le jeune homme va faire son choix. Un choix qui va l'impacter, et plusieurs autres vont suivre. Et en fait, on a l'impression que vouloir avoir ce Milan, c'est un peu un caprice. Et on va se rendre compte que pas du tout, pas du tout. Voilà, et c'est très très beau, et celui-ci, j'ai chouigné. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup chouigné à la fin. Enfin, donc voilà, c'est une histoire d'amour, d'un amour familial, d'un amour pour la nature. Et c'est une histoire qui interroge jusqu'où on est prêt à aller pour offrir quelque chose à quelqu'un avant la dernière neige. Il est magnifique, c'est un coup de cœur celui-ci. Il est sorti en poche celui-ci. Le troisième Ubermingarelli que j'ai lu cette semaine, c'est l'année du soulèvement. Ça a été un très gros coup de cœur aussi, celui-ci. On se situe dans une zone géographique qui n'est pas précisée, dans une période qui n'est pas précisée. Ça pourrait être hier, ça pourrait être demain, ici ou ailleurs. Le fait est qu'on est avec trois hommes, Daniel Clétus et Sandvito. Daniel et Clétus font partie d'un bord, parmi le soulèvement. Le soulèvement, il y a quand même deux parties, au moins. Et Sandvito fait partie d'un autre. Daniel et Clétus, a priori, font partie du bord qui a pris le dessus dans le soulèvement. Et Sandvito est leur prisonnier. On leur a demandé de l'emmener en haut de la montagne, en attendant que la faction qui est censée rendre un jugement sur le prisonnier, les rejoigne. Et donc ça va être un petit peu toute cette attente qu'on va vivre avec eux. Et en fait là-dedans, Hubert Mingarelli, il se fiche un peu de savoir qui est responsable de quoi. On n'est pas là pour prendre partie du tout. Le fait est qu'on a un homme qui est condamné d'avance, et on a deux hommes qui sont censés le garder avant que la sentence ne tombe. Et ça va réveiller des choses, que ce soit dans la part d'humanité qui surgit à cet instinct-là, de la part de pitié, de la part de ceux qui gardent le prisonnier, la peur de mourir du prisonnier. On a des rancœurs qui aussi ressortent, parce que l'un des gardiens, comment s'appelle-t-il ? Daniel, c'est Daniel, lui est tout jeune, il ne s'est pas battu. Et s'il s'en veut, il a vraiment envie d'aller casser de l'ennemi. Et quant à Clétus, lui, il a vécu un assaut, et il a vu la folie des hommes, il a vu l'horreur des hommes, et sa propre horreur, et il a beaucoup de mal à s'en remettre. Il ne dépasse pas, en fait, ce poids-là qu'il s'est infligé, alors qu'il était embarqué, il voulait participer à cette révolte. Et aujourd'hui, il en paie le prix, parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'arrive pas à dépasser. Et en face, on a Sandvito, qui, lui, est mort de trouille. On sait certaines choses qui se sont passées, certaines responsabilités, mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'on est avec trois hommes, à un moment qui se situe dans un temps assez particulier, qui est le temps en suspens, avant la sentence. Et j'ai trouvé ça d'une force incroyable, c'est extrêmement émouvant, c'est terriblement touchant. Voilà, et la question, c'est pas de savoir qui est coupable, qui est innocent, qui a fait quoi. Et là, on est dans vraiment des questions d'humanité, de parts d'humanité qu'on arrive à conserver, et qu'on veut encore exprimer dans une situation où il va y avoir quand même une justice expéditive, qui ressemble à de la vengeance, à de la punition pure et dure. Donc, voilà, magnifique. Moi, je vous le recommande vraiment chaudement. Voilà, très très beau. Ensuite, on va être sur des nouveautés qui sont sorties au mois de février. Donc, il y a trois nouveautés. On va commencer par Cosmétiques du chaos d'Espédité. Je ne sais toujours pas si ça se dit comme ça. Parce que j'en ai parlé dans la timeline pour vous présenter les parutions du mois de février, tout simplement. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et je comprends parce que la vidéo est longue, je réitère mon conseil. Et si vous êtes intéressé par ce roman, prenez le temps de feuilleter, et de capturer, de grignoter quelques phrases par-ci, par-là, dans les premières pages, pour voir le ton, pour voir le style, parce que c'est vraiment un roman très particulier. On va être sur de la littérature d'anticipation, dans laquelle une femme, Asna, a subi une opération chirurgicale du visage, pour être plus séduisante auprès de potentiels recruteurs, parce qu'elle n'a pas de travail, et que c'est dans cette société-là, dans cette société-là, pas du tout la nôtre. C'est vraiment honteux de ne pas avoir de travail. On stigmatise les gens qui sont au chômage. Ce sont des feignants. Vraiment, ils ne mettent pas d'énergie. Ce sont vraiment des tirs au flanc, des fumistes. Est-ce que j'ai une autre expression complètement as-been ? Je n'en trouve pas d'autre. Et en fait, si tu ne trouves pas de travail, et que tu refuses la chirurgie esthétique, on te sucre la moitié de tes indemnités. Donc voilà, c'est extrêmement moral, extrêmement éthique, tout va bien. Et donc, Asna a subi une opération chirurgicale, en sachant que ses difficultés pour trouver un travail ne sont pas uniquement liées à des problèmes de compétence ou de motivation. Mais parce qu'elle traverse une épreuve personnelle quand même assez compliquée. Très difficile. Et donc voilà. Elle va être complètement traumatisée par cette intervention. et elle va commencer à voir les personnes qui l'entourent avec des visages explosés, de la chair qui dégouline. Enfin, elle ne va plus du tout voir le monde tel qu'il est. Elle va voir le monde d'une façon complètement différente, qui va la mettre en marge. Et elle va commencer à avoir des réactions de rébellion, de résistance face à ce qu'on veut lui imposer. Et ça peut amener à des situations assez jouissives, je ne le cache pas, dans sa façon qu'elle a de dire « Non, je refuse ce monde que vous voulez m'imposer. » Parce que c'est aussi un monde qui est sur un contrôle extrême de la donnée. Et votre visage est une donnée. Vous accédez quasiment à tout avec les traits de votre visage. Et voilà. C'est très très surprenant. L'écriture est très surprenante. Et de la même manière que le visage et le corps d'Asna sont remodelés et complètement transformés, on a le sentiment que l'auteur, lui aussi, transforme la langue, remodèle la langue, va faire un travail de déstructuration et de restructuration sur la langue. Et j'ai trouvé ça assez exigeant. Vraiment très étonnant. Parfois complètement oppressant dans l'urgence. Parfois c'est incisif. On a l'impression d'avoir des coups. D'ailleurs on n'est pas de scalpel mais presque. Ça tranche, ça tranche, ça tranche. C'est dur, c'est cru. Je ne sais même pas si je l'ai aimé en fait. C'est ça qui est assez étonnant. Je n'ai pas l'habitude d'être confrontée à ce genre de constat. Je ne sais pas si je l'ai aimé. Par contre je pense que je vais être marquée à un moment par ce roman. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je ne connaissais pas l'auteur. Et maintenant ça va être difficile de l'oublier. Donc voilà, c'est une parution très curieuse. Qui appelle à réfléchir aussi sur le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on a beau dire que c'est un roman d'anticipation. Il y a quand même des choses dont on n'est pas très très loin. Donc je parlais de la façon dont sont vues les chômeurs. Je crois que là on n'est pas loin du tout. On est dedans. Sur l'importance de l'apparence dans le travail. Dans la façon dont on est perçu par les autres. Pour moi on est dedans. Et pour l'utilisation, la récolte de l'utilisation des données. On n'est pas tout à fait à ce point là. Mais c'est pas dans 100 ans quoi. Donc voilà, je l'ai trouvé très intéressant. Je ne peux pas vous dire que je l'ai aimé. Je ne peux pas vous dire que je ne l'ai pas aimé. Parce que ni l'un ni l'autre ne sont vrais. J'ai été très étonnée, très intriguée. J'ai beaucoup réfléchi. Je crois que je n'ai toujours pas fini de décanter ma réflexion. Et tout ce que je me suis pris dans la tronche. Moi je ne peux que vous inviter à le découvrir si vous êtes curieux. Et à vous frotter à cette langue un petit peu tantôt sensuelle. Tantôt rugueuse. Vraiment, c'est une expérience de lecture tout simplement. Je crois que je ne peux dire que ça. Ensuite nous avons La traversée de Montparnasse de Nimrod. Dans ce roman, Nimrod va nous parler de racisme à travers son personnage de Kouassi. Qui est un orphelin qui a été adopté par une famille extrêmement aisée lorsqu'il avait 4 ou 5 ans. Et on va découvrir que, en réalité, il n'a pas été adopté par n'importe qui. Et ça je ne peux pas vous en dire plus. Mais voilà. Et en fait, sur la quatrième découverture, on est immédiatement sur l'acte raciste, la parole raciste. Donc il se trouve qu'il s'est installé en région parisienne. Il a rencontré des hommes à qui il s'est lié d'amitié. Et les mois passant, les mois passant, leur proximité bien sûr s'est renforcée. Et un soir, alors qu'il est invité à un dîner, Pierre, un ami, un peu spécial, et ça il s'en était déjà rendu compte qu'il était un petit peu spécial, mais il l'admirait quand même profondément. Pierre va lui faire comprendre que, oui, tout le monde l'aime bien, ils sont très heureux de le connaître, mais il ne faudrait quand même pas qu'il oublie qu'il n'est pas blanc. Je le résume comme ça, et j'ai toujours l'impression de résumer n'importe comment. Et donc ça c'est un extrait directement en quatrième découpe, voilà, il est là, donc on le sait en achetant le livre. Et cet extrait provient de la fin du roman. Et donc, quand on va le commencer, on va voir tout ce qui s'est passé qui va amener à ça, et tout le processus aussi de construction de l'homme qu'est Kouassi, et qui est un homme qui est très très attaché aux forêts. Et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que ça fait un lien avec la nature, même si au début j'ai pas tout compris. Parce que parfois je comprends pas tout, mais c'est pas grave, si c'est joliment écrit ça me va aussi. Et en fait, j'ai eu un déclic par rapport à son rapport à la forêt, quand il parle de la conférence de sa mère, parce que sa mère travaille sur la littérature, l'histoire culturelle et littéraire des populations dont l'Occident estime qu'ils n'ont pas d'histoire, ou pas de traces culturelles à proprement parler. Et en fait, elle va parler des feuilles d'arbres qui tombent, et évidemment, une feuille d'arbre c'est une feuille d'arbre, peu importe de quel arbre il s'agit. Et en fait, elle va dire quelque chose de magnifique. Alors on est à la page 96. Et je trouvais ça très très beau, en fait, de faire un parallèle entre les différentes feuilles des différents arbres et la diversité de l'humanité. Et donc je trouvais que ça donnait encore une épaisseur à son amour de la forêt, à son amour des promenades entre les arbres, que ce soit en Afrique, que ce soit en France. Et où est-ce qu'il a été encore ? Je ne sais plus. Mais voilà, c'est des questions... Je trouvais ça très beau, très poétique. Et donc tout le roman va nous amener sur cette soirée fatidique, où la diatribe de Pierre va s'exprimer. Le dernier chapitre est juste explosif, explosif. Et on comprend vraiment le caractère détestable de Pierre. Vraiment, c'est un personnage qu'on adore détester à la fin. Voilà. Je ne peux que vous encourager à le lire aussi. Alors maintenant, j'ai découvert Nimrod en tant qu'auteur de roman. Je ne connais toujours pas sa plume en tant que poète, mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour. Il y a effectivement des choses qui m'ont un petit peu échappée par rapport à la nature, ou des choses un petit peu plus spirituelles. Pas que je ne le sois pas, mais j'ai quand même un côté assez pragmatique et terre à terre. Donc j'essaye de comprendre, mais je ne saisis pas toujours tout. Et en même temps, je pense que quand il y a ce genre d'allusions ou d'images, qui sont en fait quasiment de la poésie en prose, ça demande d'y revenir, de laisser décanter, d'y revenir un petit peu. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très beau. C'est un très joli portrait d'homme, c'est un très joli portrait d'enfant, parce que c'est un homme qui porte encore son enfance, et ses blessures d'enfance, ses manques d'enfance. À la fin, un personnage féminin fait une remarque assez juste sur la place qu'on attend, que certaines personnes occupent, et les clichés qu'on leur fait porter. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je vous invite vraiment à le lire. Et enfin, on est avec le dernier tome de Mutafoukaz Lobaloka, que j'attendais vraiment avec une immense impatience. C'est terrible parce qu'il est tout petit, il fait une trentaine de pages, c'est un chapitre de comics en fait. Et tu l'as à peine commencé, t'as beau essayer de le lire super lentement, tu l'as à peine commencé que tu l'as fini. Et il confirme vraiment mon attachement au personnage, il confirme le fait que je sois complètement séduite par les illustrations. J'aime beaucoup le travail de couleurs, je le trouve très très beau. Et là, le road trip pour que Guadal, à l'adolescente, donc au cœur de ce récit, retrouve ses racines et le sens, ce qu'elle veut donner à sa vie, commence vraiment. Et j'adore les road trips. Les histoires sur la route qui sont souvent l'occasion de lever un petit peu le couvercle sur des émotions qu'on veut garder pour soi. J'ai l'impression que ces moments en voiture, à tracer, à tailler la route, c'est les moments où il y a des choses qui se révèlent ou qui se désamorcent. Et moi j'adore ces idées de road trip. Je trouve ça toujours très beau. Et donc j'attends le cinquième tome maintenant, j'attends Mars. Cette couverture, elle est vraiment magnifique. J'adore. Donc voilà ! J'espère que vous aussi vous avez passé une très très belle semaine de lecture, que vous avez fait des découvertes littéraires extrêmement marquantes. Je vous souhaite le moins de déceptions possibles pour la semaine terminée et pour celles qui commencent et les suivantes également. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous comptez en lire. Et n'hésitez pas non plus à me partager vos derniers coups de cœur. Je pourrai trouver aussi de jolies pépites dedans. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une extrêmement bonne fin de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour, je ne sais pas encore quelle vidéo, mais ce sera sûrement accompagné d'un point lecture également. Bonne semaine et merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada